... Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mon cher Félix, bonsoir chers invités, vers qui on va revenir très très vite. Ce soir c'est une émission ensoleillée, elle est ensoleillée parce que... C'est bien huilé Sylvain, c'est bien de travailler avec la régie. Bon donc je suis désolé, on va parler de gros et vrai rock mais gros au sens monumental tout à l'heure. Donc je suis désolé d'avoir commencé Félix cette émission avec de la variété alors qu'on peut aimer ou qu'on peut détester. Enfin peu importe c'est Jennifer et en tout cas le plus important c'est qu'il y ait du soleil. Alors du soleil oui parce qu'on va partir sur les chemins, sur la route du rock. On va y revenir tout de suite et puis je vous laisse peut-être compléter le sommaire Félix. Oui une émission à l'accent anglophone on peut dire, on va parler d'un groupe mythique, les Dogs, un groupe qui est né à Rouen. A travers un ouvrage et à travers l'auteur de cet ouvrage qui est aussi la soeur du chanteur et du leader de ce groupe qui s'appelle Catherine Laboubet. Bienvenue sur ce plateau. Merci, encore une fois. On va vous consacrer, je vous en prie, on va vous consacrer la première partie de cette émission. Et en deuxième partie on va parler d'un nouveau phénomène de société qu'on peut dire qui s'installe un peu en France. C'est le street food, c'est-à-dire proposer de la nourriture via un véhicule dans des endroits où on n'attend pas ce type de prestations. Et c'est Alain Lecor, gérant du food truck, la grignoterie, qui va nous parler de tout ça. Voilà Sylvain, la chronique jardinage évidemment en deuxième partie de l'émission. Ça pousse bien avec le soleil en ce moment. C'est bien parti. Ça pousse bien avec la chronique jardinage. Et puis vous aussi, je disais du soleil aussi parce qu'on évoquera aussi d'autres latitudes de l'autre côté de l'Atlantique où le food street et le food trucking, bien sûr, sont plus culturels peut-être que par chez nous. Eh bien, maintenant l'émission commence, bien sûr, pour vous. Félix, vous avez eu une très très belle idée. Vous avez préparé cette émission et vous avez eu une très très belle idée de nous permettre d'aborder avec Catherine Laboubet le groupe. Alors, il est mythique, il est mythique à bien des égards, le groupe des dogs. Et petit commentaire personnel, j'évite habituellement d'en faire, mais là, je m'applique, j'adore. J'adore aussi. J'ai découvert via cette invitation, parce que c'est un peu moins ma génération, peut-être un peu moins celle d'Alain. Mais pour les téléspectateurs, justement, qui sont nostalgiques ou qui voudraient redécouvrir, je propose qu'on écoute tout de suite un extrait. Oui, et vous avez raison et je vous en remercie de nous emmener tout de suite en musique avec les dogs. Et je veux dire que, bon, encore une fois, redisons-le, Dominique était le leader, le chanteur des dogs. Il nous a quittés il y a une grosse dizaine d'années, bientôt 12 ans en octobre. On aurait pu faire une minute de silence, eh bien, on va faire mieux. Catherine Laboubet, on va faire une minute de musique. Tout à fait d'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mets 33 tours avec Too Much Class, bien sûr, et puis le Legendary Lover, voilà, deux disques qui sont sortis chez CBS à l'époque. On est dans les années 80 et les dogs ont inspiré, mais une quantité absolument monumentale de petits groupes, de groupes de rock qui se sont mis sur la longue route du rock grâce à l'exemple de Dominique et de ses comparses. Dont le vôtre, Sylvain. Oui, mais ça, c'est pareil, pareil, pareil. Ça, c'est pareil, on en parlera plus, là. Too Much Class, c'est aussi le nom de l'ouvrage, justement, écrit par Catherine Laboubet. Première question, cet ouvrage est paru il y a un an, votre frère est disparu en 2002. Pourquoi vous êtes lancée dans cette écriture ? C'était la demande des fans, une volonté de rassembler tout ce qui avait trait encore à cette époque ? Alors, il y avait plusieurs aspects. Dans le principe, j'étais tout à fait d'accord pour faire quelque chose. Je m'étais dit, j'ai énormément de documentation que personne n'a jamais vue. Je m'étais dit, bon, c'est le moment de partager avec les gens. Mais c'était le moment, deux ans après sa mort, c'était trop tôt, trois ans, etc., j'ai laissé passer le temps. Puis plus ça allait, plus c'était difficile. Et puis finalement, les fans, à force de me stimuler, m'ont fait rendre gorge et j'ai décidé de, bon, allez hop, je m'y mets, je plonge dans mes énormes cartons, pleins de documents, mélangés, parce que mon frère gardait tout, mais en vrac. Donc c'était vachement pratique. Les 800 cassettes audio que je dois trier pour faire un disque d'inédit, c'est la même chose. Donc c'est vachement bien. Et voilà, donc j'ai tout trié, tout repris. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait matière à faire un livre. J'ai commencé par les documents, en me disant autour de quoi j'articule. Je voulais que ce soit un album, à tout prix, enfin, pas comme un disque, mais un vrai album, dans la mesure où le rock et la musique, c'est du spectacle et c'est donc de l'image aussi. Il fallait que ce soit lié à l'image. J'ai donc tout rassemblé. J'ai questionné énormément de gens. Et quand, finalement, le livre s'est fait, non pas sur un plan au départ, mais au fur et à mesure de ce que je rassemblais, ça s'est fait tout seul. Ça s'est articulé tout seul. Et cet album retrace autant l'aventure musicale que l'aventure humaine de ce groupe et de votre frère. Une aventure humaine qui commence dans votre maison familiale, comme beaucoup de groupes de rock. Oui, on a même commencé avant ça, parce que la maison familiale, on était très vieux. On avait 15 ans, enfin, 15 et 17 ans quand on y est entré. Donc le groupe a commencé avant. Le groupe a commencé en 72 à Saint-Valéry-en-Caux, petit port bien connu du pays de Caux. Donc c'était vraiment très, très tôt. Et après, ça a continué effectivement dans une maison familiale qu'on avait dans la banlieue rouennaise, puisque c'était d'abord la plus grande de tout notre entourage. Donc c'était pratique pour rassembler tout le monde. Il y avait une cave merveilleuse pour faire studio d'enregistrement, que notre papa a sonorisé gentiment et tout. Et comme la porte était toujours ouverte, parce qu'on n'avait pas des parents très compliqués, tous les copains arrivaient, musiciens, pas musiciens, pour boire un coup, pour dire bonjour. Les chiens venaient chercher leur maître qui s'était un peu aventuré. Les parents envoyaient le chien chercher le maître pour qu'il revienne manger à la maison. Tout ça, voilà. Donc c'était vraiment un mélange autant humain que musical. Si vous nous regardez et que vous avez moins de 20 ans, vous vous demandez ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que cet objet ? C'est un drôle d'objet. Vous voyez, épique, c'était le label, donc on l'a dit, de CBS. Eh bien oui, on est en 1982, puisque Too Much Class for the Neighborhood est sorti en 1982. Catherine, on fait une petite excursion par Un jour en Seine-Maritime. C'est une petite rubrique qu'on a. Vous avez bien raison, il n'y a aucun problème. On va se poser, on va recentrer un peu nos émotions, parce que quand on parle des dogs, on est forcément émus, musicalement et aussi humainement. Et on se retrouve juste après un JSM, on y parle d'adaptation de véhicules pour les personnes atteintes de handicap. La société Le Noir a été créée en 1987 par M. Le Noir Père, qui est toujours en activité encore aujourd'hui. Donc, à l'origine, M. Le Noir était garagiste, en fait. Une personne l'a sollicité pour faire un aménagement handicap, donc une télécommande, en fait, où on récupère toutes les fonctions électriques directement sur la boule. Et donc, du coup, en fait, c'est de là qu'est partie l'activité. Aujourd'hui, on est spécialisé dans l'adaptation de véhicules pour personnes aux butées réduites. Donc, ça va de la conduite, du transfert, du transport. Et aujourd'hui même, donc, de la conduite en fauteuil roulant. On essaie vraiment de répondre à toutes les pathologies. Ça va de l'hémiplégie à la paraplégie, tétraplégie, myopathie. On a une activité assez particulière, donc effectivement, on est relativement sollicité. On travaille beaucoup en partenariat avec des auto-écoles, donc régionales, et même au niveau de notre réseau, et également avec des centres de rééducation. On a une équipe de carrossiers, d'électroniciens, et effectivement, qui sont toujours formés, parce que les véhicules aujourd'hui évoluent tellement vite, qu'on a l'obligation d'être formés aux nouvelles technologies, et de toujours informés des nouveautés. Un type de véhicule comme ça, oui, c'est quand même assez rare sur le marché. À la base, il y avait d'autres entreprises qui proposaient de monter, mais à l'arrière, bon, j'ai été positionné à l'arrière. Là, grâce à ce véhicule, je vais pouvoir être mis à l'avant. Les modèles commencent à se développer. J'espère que ça va continuer. On a une agence dans le 95 à Herblay, une autre à Caen, et après, on travaille à un réseau d'installateurs. Donc, on a à peu près une vingtaine de revendeurs, donc partout en France. Là, aujourd'hui, justement, on est en train de faire construire un bâtiment juste à côté de là où on est, donc pour une surface de 3000 m². On a de plus en plus de demandes, oui, tout à fait. Espérons que l'activité continue. Dominique Laboubet, le leader chanteur des Dogs. On a la chance d'être avec Catherine, sa sœur, qui, les fans peuvent vous remercier, Catherine, parce que vous avez fait un gros, gros travail. Moi, j'ai une question. Allez-y. Voilà. Pourquoi votre frère, Dominique, qui a fondé les Dogs, ce groupe mythique, pourquoi il n'est pas né à Liverpool ? Ben, il faut demander un moment. Enfin, je ne sais pas, mais bon. Il n'a pas fait une énorme connerie de ne pas naître à Liverpool. Ben, sans doute, oui, sans doute, mais ça, c'est la foutre de nos parents. Désolée, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils étaient landais et normands. Félix, parce que, encore une fois, vous étiez dans les jardins d'enfants à cette époque-là. Même pas. Peut-être même pas. À mon avis, même pas. Peut-être même pas. Mais simplement, il faut dire que dans les années 80, quand on s'appelle Laboubet, quand on chante les Dogs en anglais, alors que toutes les maisons de disques expliquent qu'il faut chanter en français, ben, c'est sûr qu'on ne chemine pas facilement. Ah non, on ne chemine pas facilement du tout. Mais on s'en fiche parce que, comme dit Paul, le premier guitariste des Dogs, qui fait partie des fondateurs de 72-73, il dit, mais nous, on était des copains, enfin, des amis, on avait envie de faire de la musique, on chantait en anglais, et c'était très bien, on faisait ça pour le plaisir. Et ils ont toujours continué à faire ça pour le plaisir, même s'ils en ont fait un métier. Il n'était pas question de transiger. Ils ont transiger parce que nul parcours ne se fait sans concession, de toute façon. Mais l'idée, on va tous chanter des bluettes pop en français, c'était absolument hors de propos. Eux, ils voulaient chanter du rock, ils avaient eu un court extrait. Mais il y a même des choses encore plus emblématiques, du rock qui se danse, du rock qui se fredonne. La mélodie, c'était super important pour mon frère, puisqu'il était aussi compositeur et auteur, je rappelle. Vous savez à qui me fait penser votre frère Dominique, des Dogs ? Moi, il me fait penser à un... Il était un peu dandy, dans son style. Oui, ce n'était pas volontaire. Quand je dis dandy, dandy avec de la classe. C'était assez naturel, malheureusement. Et moi, il m'a toujours fait penser, et pourtant, il ne lui ressemble pas, à Brian Ferry. Brian Ferry, qui était le fondateur du groupe Roxy Music, qui ensuite a fait une carrière en solo. Il était amateur de Roxy Music aussi, tout à fait. Mais voilà, de la classe, du chic, et ça ne m'étonne pas qu'il ait eu ce titre Too much class for the night. En plus, ça, c'était une pirouette. Il ne faut pas oublier que les Dogs, dans quelques années plus tôt, c'est-à-dire dans les années 74-77, ont été classés dans les punks. Comme disait je ne sais plus qui, bizarrement, des punks, quoi fait, qui se lavaient, etc. Mais bon... C'était du punk, bon chic, bon genre. Moi qui sais où vous habitiez à l'époque, c'était un beau quartier. On n'était pas dans les bas-fonds de Manchester. Non, pas le moins non plus. Mais si on peut se permettre. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que, si vous voulez, c'était pas bon chic, bon genre, non, parce que c'était pas voulu, le bon chic. Ils étaient comme ça. Ils disaient bonjour à la dame, ils tenaient la porte aux petites vieilles, ils étaient bien élevés, quoi. Bon, et puis, ils n'allaient pas non plus jouer des personnages de gens mal élevés pour amuser la galerie. Ils étaient nature. C'est ça le pire. Pour des gens qualifiés d'élégants, de tout ce qu'on veut d'Andy, effectivement, ils étaient naturels. Ils ont fait la musique comme ils la sentaient, en fait. Plutôt Beatles que Rolling Stone, quoi. Ben non, les deux. Pourquoi ? Non, je ne sais pas, ils avaient une mauvaise réputation après, il y a les Rolling Stones, c'était plutôt les mauvais garçons. Et les Beatles, c'était... Oui, c'était plutôt bon chic. Bonjour, les Beatles. Non, enfin, pour les gens, bon chic. C'est ce que mes parents m'ont raconté, Catherine. Les parents, ils disent pas tout. Les Beatles, c'était pas triste non plus, quand même. Je voudrais juste envoyer un petit mot à la régie, savoir si on pouvait repréparer l'enregistrement pour qu'on finisse tout à l'heure, juste en se disant au revoir sur quelques mesures de Too Much Class. D'accord. Donc, Catherine, oui, allons-y. Aujourd'hui, quand on veut se faire dédicacer un disque de Dominique, comment on fait ? On est bien dans la... Oui, jusqu'au cou. On y est jusqu'au cou. Je dis, je propose bêtement des facs similés, je peux fournir. J'ai quelques exemplaires de dédicaces que je peux envoyer gracieusement aux gens. Mais les fans qui ont acheté le bouquin ont été suffisamment gentils pour me demander à moi de le dédicacer. Alors, et vous allez dédicacer celui qui va rester ici à la chaîne Normande à la disposition de tous ceux qui passeront dans nos studios. Et vous, peut-être, quand vous venez pour nous annoncer vos événements ou toutes vos réalisations. Question difficile, peut-être, qui remue un peu le couteau dans la plaie. Allez-y. Si Dominique et les dogs étaient matures aujourd'hui, est-ce qu'ils ne feraient pas un succès monstrueux ? Je vais vous dire oui, dans la mesure où, quand Dominique est mort en octobre 2002, ce n'était pas vraiment prévu. Et ce qui était prévu, par contre, c'est qu'il est mort aux États-Unis dans une tournée américaine qui était leur premier passage hors tourisme sur ce continent. Et ils devaient faire suivre ça de 50 dates en Europe de l'Est qui étaient programmées en Europe de l'Est aussi un peu en Espagne parce qu'il y avait ce renouveau du rock 2001-2002. C'est l'époque où le rock s'est remis un peu en selle et il y avait une voix royale. Et cette fois-ci, pour des gens qui chantaient en anglais. Voilà. Mauvais timing. Oui, c'est ça. Mais oui, quelque part, mauvais timing. Mais enfin, tellement belle légende. En même temps. Oui, mais c'est gentil, la légende. La légende, c'est bien. Enfin, le rock qui est réel et qu'on écoute, c'est bien. Bon, ben voilà. Ce qu'on pouvait dire ce soir, on aurait pu dire encore beaucoup de choses, mais le temps presse. Vous voulez bien revenir, Catherine ? Quand vous voulez, vous me dites. Vous revenez. Vous êtes d'accord, Félix ? On fait un peu de temps. Voilà. Et on reparle un peu. On peut dire qu'il reste plein d'ouvrages à acheter, que vous avez un site internet. On peut toujours l'envendre aux gens et on peut se les procurer à l'armitière à Rouen, ça c'est sûr. Et aussi sur le site de la maison d'édition. Catherine, je vous coupe, mais regardez, vous qui nous regardez, regardez comme il a la classe. Ah oui, il était joli. Regardez comme il a la classe. Un beau garçon. À la fin de Rouen, cette photo a été prise par Bruno Le Trivilic, un très grand photographe. www.labellesaisons.fr pour commander le bouquin. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. On se termine avec quelques mesures, encore une fois, de Too Much Class for the Neighborhood, Les Dogs. Voilà, c'était notre façon de terminer cet échange avec Catherine Laboubet en forme de clin d'œil vers là-haut et puis dommage, en tout cas, certain. Merci Catherine. Merci à vous. C'est maintenant un petit peu de publicité et puis l'info, l'actu du jour et on se retrouve pour la P2 de La Quotidienne en direct avec Alain Lecor juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?